Un cadre spécifique dans lequel la philosophie et l'enseignement de l'islam est capable d'être appliquée pour empêcher qu'il y ait un déclin moral. Et enfin, je vais essayer de donner quelques conseils simples, très islamiques, qui, ou, avec moi, nous capables d'utiliser tous les jours pour sauver nous-mêmes et que les autres de la mauvaise influence de la société. L'islam empêche le déclin moral. Premièrement, qu'on lui montrait clairement la différence entre le mal et le bien. Deuxièmement, l'islam lui explique la nature de l'homme, c'est-à-dire ce qu'il y a de la force, ce qu'il y a de la faiblesse, ce potentiel pour faire le bien et aussi ce propension à faire le mal. L'islam aussi lui avertit nous aux risques et aux dangers de mauvaise influence de la société. L'islam fournit nous aussi un conseil complet, qui peut faire et qui peut faire, pour éviter ces risques. L'islam aussi présente Azat Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, comme un modèle de l'excellence morale. Dans le chapitre 33, verset 22, « En vérité, dans le prophète d'Allah, c'est un excellent modèle. » L'islam aussi exode les bons d'immun, pour aider à protéger les autres de la société, avec l'amour, la sagesse et la compassion. D'ailleurs, c'est un bon verset qui nous est un frère de la tirécité, à quoi Allah peut dire, « Et bisez un apport miso, un groupe d'immun qui appelle vers le bien, qui redonne ce qui est convenable et qui interdit ce qui est blamable. » Maintenant, nous qui sommes ensemble, c'est ce qu'Allah fait nous dire à nous, nos mauvaises influences de la société, nos mauvaises influences. Dans le Coran, verset 114 du Soura Hud, chapitre 11, « Et pas incliné côté qui fait le mal, sinon d'y fait pour tous eux aussi. Et pas pour être camarade pour eux, en disant « Oh Allah ! » Ensuite, pas pour eux, aucun lien. À ce moment-là, quand il peut commenter sa versée, c'est-à-dire que l'homme l'est influencé par son environnement et si son entourage l'est corrompu, sa corruption-là peut sûrement affecter-le tôt ou tard. Alors, dans cette versée-là, le croyant peut être conseillé pour que vous aurez de connexion avec le mauvais et le injuste, même si ce n'est pas injuste, que vous aurez de votre propre famille ou bien de vos camarades. Donc, la bonne versée qu'il m'a fait réciter au début, Alatala dit à Adam, qui a une continuation de sa versée-là, « Et observe la prière dans le commencement des jours et dans ce la fin, et aussi dans certaines parties de la nuit qui costérent les jours. En vérité, la vérité, la vertu est loin et la mauvaise. Ça, il y a un rappel pour les gens qui ne sont pas oubliés. » Alors, le Saint-Courant dit à nous le bien, il y a le pouvoir pour éliminer le mal et aussi qu'il salat, le namaz, il y aide pour augmenter la bonne pratique dans la société et diminuer la mauvaise pratique. Il y a un vrai, qu'il y a le mal de la société, il y a augmenté. Mais le Saint-Courant dit à nous, met en pratique le salat, avec ça l'espoir-là, qui nous donne le namaz pour changer la société pour le mieux. Le Saint-Courant dit à nous, prothèse nous nasonner avec le salat dans chaque extrémité, pareil comme un soldat qui nous garde. Prothèse nous nasonner, on a cinq ans avec le salat et quatre ans sommeillent dans la nuit. Qu'est-ce que le Saint-Courant dit à nous ça? Le Saint-Courant dit à nous, parce qu'il y a la taille d'y a nous, inna al-hasanati yuzhi ibn al-sayyad, c'est-à-dire, le bien vient à le pouvoir pour éliminer le mal. À part qu'il y a une connexion avec Allah Ta'ala et qu'il est bénéfique pour nous la vie après la mort, salat vient à sa bénéfice bien distincte là, qui génère le bien dans nous et dans la société autour de nous. Salat, au fait, c'est un principe bien simple et ferme aussi, et n'est pas capable de trouver un changement là-dedans qui le bien, assurément, lui fait le mal disparu. Alors, mes attarifs de l'Ahmoulale, il dit dans un commentaire, il dit dans un commentaire, il dit dans un commentaire, il dit que ce que le Coran peut dire là, il est unique et il est différent de même les autres faillances. sa explication-là, qui le bien, il élimine le mal, il y a la rencontre de ce qui normalement nous capable de vivre dans nos esprits. Parce qu'il y a la fois, quand nous gagne un deuxième rigorde autour de nous, nous gagne l'impression que le mal est plus puissant que le bien. Il y en a même qui dit que quand le mal est rendu dans le monde, il tire tout le bien qu'il y a dans lui. Mais le Coran est un livre impressionnant de sagesse. Il tient une faiblesse humaine et il corrige une mauvaise conclusion de l'esprit humain et il montre nous le droit chemin. Allah dit à nous, le bien est puissant, le mal qu'il fait. Une nation, à cause, nous trouvons qu'il y a beaucoup de mal, au fait, cette bonne bonne vient doucement disparaître en premier. qu'on n'est pas capable de venir vite, qu'on n'est pas capable de venir vacuums, le mal l'est fait à cela entrer à cause de sa manque du bien-là. Le cerveau humain, il n'est pas capable de rester vite, il n'est pas capable de suivre l'on en y ait du tout. C'est pourquoi Allah est à l'art, il dit à nous qu'il présence du bien, il protège nous contre le mal. Le mal, il est comparable à l'obscurité et le bien à la lumière. Si peine à la lumière, certainement, l'obscurité vous prévalore. Donc, c'est que nous, nous devons retenir là. C'est que pour protéger nous contre le mal, contre n'importe qui mal, nous devons faire le bien. Nous devons remplir nous la vie avec une bonne action et aussi avec salade. Salade, en congrégation, ils ont un rôle important donc protéger nous contre une mauvaise influence de la société. Parce qu'il y a la taille, il faut une garantie de nous ça. Il faut une garantie de nous ça. Dans le Coran, dans le chapitre 29, verset 46, il dit « En vérité, la prière empêche de commettre l'indécence et empêche de faire ce qui est blâme. » Maintenant, laissez-nous examiner ensemble un enseignement islamique qui est bien profond et fondamental le développement moral de la société et qui est capable d'arriver aussi si nous suivons une mauvaise influence. dans le chapitre 16, verset 91, « Inna allaha y'a'malou bil-adli wal-i-hissani wal-i-ta'idi al-qulba wal-yan-hani al-fa'rchai wal-mun-khali wal-barriyi garizukum la'allakum tadakkaloun » c'est-à-dire, « En vérité, Allah ordonnez-vous pour observer la justice et agir avec bonté envers les autres et pour donner dans sa cause comment donner aux proches-parents et les interdire l'indécence, les actions blâmables et les transgressions. Les avertis-vous pour qu'ils fassent attention. » « Les muslims à eux, j'azira d'al-an-ho qu'à l'équipe « Comment s'avère cela l'idyanou » qu'ils s'avère cela les contenir trois commandements et trois interdictions qui, brièvement, se traitent de toutes les différentes étapes du développement moral et spirituel de l'homme. Le côté positif, il y enjoint nous la justice pour faire le bien à les autres et la gentillesse avec les apparentés. Et dans le côté négatif, il y interdit à l'indécence une action blâmable et que la transgression manifeste. Âdle, la justice, il veut dire qu'un dîmes les besoins traitent les autres pareil comme ils le traitent. Plus élevé que l'âdle, il y a la bonté. À cause de l'âme et d'autres, les besoins pour faire le bien à les autres indépendamment du type du traitement qu'ils ont périssé fort de ce bâle-là. Et la dernière étape qui est la plus haute dans le développement moral, c'est l'état et le droit. Donner comme un donné pour leurs proches parents. À cause de là, un croyant est censé faire du bien à les autres seulement par une pulsion naturelle. Pareil comme une maman qui se l'amou pour leurs enfants soit utilisé par une pulsion naturelle. Après, un croyant fait atteindre sa stade-là, ce développement moral est complet. déclin moral identifiait dans sa versée-là avec trois mots, à savoir « facha » l'indécence, « munkel » le mal manifeste et « barri » transgression. « facha » l'indécence il veut dire qu'il y a une vice dont la connaissance est limitée à celui qui m'est commetté. Et « munkel » le mal manifeste il veut dire qu'il y a une mal qui est aussi trouvé et qu'il y a une condamnée. Mais là, ça m'a dit qu'il n'a pas subi aucun pied direct et ni cette action-là viole qu'il y a une droite. « barri » par contre, il comprend toutes les vices et toutes les mal qui non seulement trouvent mais aussi les autres ressentissent des nos autres parce que ça aussi cause un petit tour qu'il y a direct ou bien indirect. Donc, ces trois mots simples les couverts ont fait tout un type de vices imaginables. Donc, ce commandement-là est un commandement tellement important qui est de nous et de moi-même la pierre-sûre de la nature humaine qui est tellement profond aussi qui chaque semaine dans le deuxième frottabat du Mah récite ça. afin qu'il n'y ait pas oublié. Ça a montré aussi que l'Islam met une belle emphase dans le système de rappel parce qu'il y a un humain oublié de nature. Maintenant, nous sommes ensemble qui conseillent qu'il y a un humain pour qu'on trouve quelque chose qui est de mal ou bien quelque chose qui est de mauvais. Abou Saïd a rapporté qu'il y a un humain qu'il y a un humain de Moustapha qui dit qu'il n'y a pas qui s'en a pour mes autres qui trouve quelque chose qui est répugnant à la morale ou à la foi il est bien fait à faire des efforts pour arrêter ça avec son âme. Si les peines a la fausse pour faire ça alors qu'il est fait au moyen de sa bonne parole et si ça aussi il n'est pas capable de faire alors qu'il y a pour un sentiment de dégoût pour ses affaires dans le Sédécaire et qu'il y a force aussi pour réformer ça à travers la prière sincère et de dire que sa dernière est le plus faible au niveau de la foi. Azat M. Zabachir Ahmed qui est le garçon de Azat M. Sallam et le petit frère d'Azat M. Sallam ou d'Azat M. Sallam dans ce livre Forty Gems of Beauty il peut comment de Sahad Isla il dit que Sahad Isla il peut cause de la réformation au niveau national familial et individuel. Azat M. Sallam peut dire qu'il y a beaucoup de mal augmenté parce qu'il dit qu'il donne ce consentement à ce mal-là en ignorant et qu'il n'a pas pris aucune mesure pratique ou même morale pour réformer sa mal-là le résultat c'est que sa mal-là généralisée mauvais exemple d'un quinquenn il a affecté les autres par dizaines et il dit qu'il n'y paraît là la peur naturelle du mal-même commence à disparaître et il perdit seul en prise dans lesquelles de Valdim la peur naturelle il dit qu'il y a beaucoup dans le monde qui n'est pas pour vous même si il doit pour condamner un proche-parent un camarade ou un voisin qui ouvertement peut faire une activité anti-religieuse ou immorale parce qu'il n'y a pas les blessent ou bien ce n'est pas où il implique eux-mêmes dans une petite controverse à cause de ce n'est pas senti que ce n'est pas concerné le mal donc il prend racine devant ce l'isier il grandit depuis une petite petite plante les vins des arbres mais il reste impassif devant ça sans réaliser l'isier pour bêtise qui s'adiffait qui ravasse la case de vos voisins aujourd'hui demain il est capable de propager assez loin pour détruire la case c'est à cause de ça que l'isier nous donne-nous cette injonction une injonction profonde une injonction qui est bien sage qui n'est pas un spectateur désintéressé du feu qui est causé par le mal il ne faut pas qu'il nous reste contre nous mais nous nous invite vite et c'est un indiffé qui fait rage dans la case de nos voisins tous les vrais musulmans devraient donc suivre sa parole de Mouhamad Mouhamad si je trouve un de nos parents de notre camarade ou bien un qui est une autorité commette un mal ce n'empêche ça avec l'armée et si l'armée n'est pas capable de servir ou bien si il y a crainte de l'utilisation de l'armée dans sa cala pour avoir un problème ce n'empêche ça au moyen de le conseil mais si en raison de ce manque de courage ou peur de difficulté il n'est pas possible pour faire ça aussi ce n'empêche au moins combattre ce mal avec un doigt sincère avec un doigt qui sont aussi débuts dans les guerres si un musulman a adopté ça ce n'est pas que le visage et le futur du pays et du monde les poussent en très vite ce n'est pas tellement efficace pratique et bénéfique mais un qui tranquillement contemplait le spectacle du mal et assisé passivement ce n'est pas capable de qualifier de un vrai musulman au fait de l'individu et de la famille ce sont les briques fondamentales de la société et donc pour nous prévenir et protéger nous contre la mauvaise influence de la société il n'est pas autant qu'il nous préserve la moralité et l'intégrité de l'individu et aussi de la famille au niveau individuel dans le Coran il a dit que la cause fondamentale de tout le mal c'est le chez c'est-à-dire associer le ego avec Allah pour préserver la moralité de l'individu Allah dit dans le Coran et le Seigneur fit nous donner qu'il n'a pas pouvoir donc personne apporte-le c'est-à-dire que c'est-à-dire quand il explique sa verset-là il dit qu'il cherche à faire l'homme tomber moralement et spirituellement croyance dans l'unité d'Allah c'est un lagrin à quoi tout ma vertu poussait et le contraire c'est-à-dire pas quoi dans l'Atala il est la racine de tout le péché nous constater qu'il y a beaucoup d'immunes proclamait qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas de bon dire mais malgré ça je peux faire le mal vous explique ce paradoxe-là à l'Azat Massim l'a écrit dans ce livre How to be free from sin la croyance il veut dire seulement qu'il faut n'accepter quelque chose de bonne foi mais vraie conscience il veut dire qu'il y a réellement expérience sa croyance l'idéal est impossible pour qu'il y ait une véritable prise de conscience marifette et que le péché est cohabité dans une guerre pareil comme l'idéal est impossible pour qu'il y ait l'azot le jour et la nuit en même temps donc première étape dans la préservation de la moralité de mon individu c'est la croyance dans l'unicité d'Allah et condamnation du polythéisme deuxième étape qui pourrait nous en tant qu'individu pour être protégés de la mauvaise influence de la société c'est nous dévoir envers nos parents Allah t'a l'a dit et ton Seigneur f'il nous ordonne qu'il n'y ait pas pour ador personne n'apporte et qu'il vous ait pour montrer la bonté qu'il n'y ait pas par maman à ça qu'il s'il y ait dire que c'est vos parents même qui depuis le plus jeune âge les dirigent l'attention vers l'atala et c'est dans vos parents même qui vous trouvent certains les attributs d'Allah reflétés même s'ils ont une petite échelle donc on peut dire à vos humains comment il n'est pas possible pour qu'ils vous remboursent la faveur d'Allah ou qu'ils vous abstenaient de toucher toutefois dans le cas de vos parents l'homme est capable de retourner de votre amour et de votre bonté bien qu'il n'y ait pas insuffisant par conséquent à la taille comme à nous pour être gentil et généreux en besoin troisième étape qui peut être nous en tant qu'individu pour être protégé de la mauvaise influence de la société c'est au dévoi envers vos familles vos pauvres et vos voyageurs dans le courant dans le chapitre 17 verset 27 il donne vos proches parents ce qu'ils doivent et il donne aussi à vos pauvres et vos voyageurs mais pas gaspillés d'une façon extravagante au niveau de la famille pour préserver la moralité et l'intégrité de ma famille l'islam est une code de conduite complète la famille idéale islamique commence avec le mariage d'un homme croyant avec une madame croyante qui est compatible et il est culminé avec l'éducation des enfants croyants pour réussir dans sa voyage familial l'islam finit définir un rôle et une responsabilité du couple marié d'abord comme époux et puis comme parent dans le chapitre 4 verset 35 alors t'a l'a dit un homme c'est un gardien ou un madame une madame vertueuse c'est un homme qui est obéissant et qui garde secret c'est un mari avec la protection de Allah il veut dire un mainteneur un gardien un protecteur ou bien un gestionnaire de nos affaires donc nous sommes capables de déduire qu'un mari un homme est responsable du bien-être physique moral et spirituel de notre épouse et de notre enfant notre mari est capable de vivre un vrai courant si notre épouse coopère avec nous et protère nous en gardant notre confiance en ce qui concerne notre couple marié à l'atala averti nous dans le chapitre 66 verset 7 il dit aux autres qui croient protéz notre propre personne avec notre famille identifiée donc en tant qui croyant nos parents sont responsables pour faire nos belles efforts pour proté nos amis avec notre famille pour ne pas transgresser ne pas transgresser n'importe qu'il y ait la limite du comportement humain qui finit de commander par l'atala par exemple l'atala qui dit dans le courant n'a pas tué nos enfants à cause de la misère et commentaire de ça verset là dit qui n'a pas fourni l'éducation séculaire morale et religieuse de nos enfants qui ne sont pas nourrits comme les enfants qui ne sont pas vêtis comme les enfants en fait ils peuvent contribuer à l'amour physique et morale de nos enfants nous devons centrer nos enseignements avec la formation de nos enfants nos contents de l'atala nos prières de l'atala avec la confiance dans l'atala et nous trouvons qu'il y a dans le 5 courant dans le 5 courant qui t'habitie faire sa douala mon seigneur faire qu'il m'observe la prière et mes enfants aussi maintenant quelques conseils rapides un petit peu laissez-nous ensemble quelques principes simples islamiques que nous sommes capables d'utiliser tous les jours pour nous capables sauver nous et les autres d'immunes de mauvaise influence de la société comme un principe général l'islam dit à nous n'a pas suivi Satan sur le pas chapitre 2 vers 169 qui était Satan Satan il veut dire le rebelle le qui transgressait ou le qui dépasse le limite approprié donc pour nous protéger le mal de la société nous n'avons pas besoin de suivre le qui dépasse le limite qui finit fixé par le code islamique et nous devions suivre plutôt la pratique de Rezat Mohamed Moustifa sallallahu alayhi wa sallam donc dans ce contexte on va retrouver qu'il résout le fin de rentrer dans l'OMTIA le fin de rentrer le fin de rentrer tout le monde le fin de rentrer le fin de rentrer alaïe alors allah à l'a 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 l l'a 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 Ashhadu anna muhammadan rasoolu allah Ashhadu anna muhammadan rasoolu allah